Alors que les anges volent dans le ciel de Strasbourg pendant les fêtes de Noël, c'est toute la cathédrale qui s'est mise sur son 31, avec notamment la présentation d'une crèche monumentale. Elle fait tout d'abord partie de l'habit de fête que nous mettons à cette cathédrale. Il y a la cathédrale, il y a aussi les tapisseries, il y a ces sapins, tout cela pour toucher les cœurs et personne ne reste insensible à la beauté et aux œuvres que nous déployons dans cette cathédrale pendant le temps de l'Avent. Ce qui surprend le visiteur, c'est l'étendue de cette crèche, avec ses nombreux personnages, pour certains très anciens. Il y a des personnages qui étaient là, qui datent du début du XXe siècle, et puis il y a d'autres personnages qui ont été rajoutés au fur et à mesure. Ce sont des personnages en bois qui viennent de chez nos voisins allemands et qui ont été réalisés outre-Rhin. La spécificité de cette crèche est de présenter non seulement la nativité, mais aussi les autres événements racontés dans les évangiles avant et après la naissance de Jésus à Bethléem. Cette grande crèche de 14 mètres de long présente tout d'abord le début de l'histoire du salut, donc l'Annonciation, l'Ange Gabriel qui porte l'annonce à Marie, et l'acquiescement de la Vierge « Je suis la servante du Seigneur ». Ensuite, au sixième mois d'Élisabeth, la Vierge Marie traverse les montagnes de Judée pour rendre visite à sa parente, qui elle aussi porte en elle l'enfant, l'enfant de la promesse. C'est Jean-Baptiste et Marie et Élisabeth se rencontrent, Jésus et Jean-Baptiste déjà à ce moment-là se rencontrent. Et de cette rencontre jaillit le chant du Magnificat, l'action de grâce. Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Nous arrivons ensuite au thème central de la crèche de la cathédrale, avec la nativité, donc Joseph et Marie qui se rendent à Bethléem en Judée. Il y eut un recensement et chacun devait rejoindre sa ville d'origine. Voilà, c'est ce qui conduisit Joseph à Bethléem avec son épouse qui était enceinte et qui a donné jour à Jésus dans la paille de l'étable de Bethléem, avec l'ange qui annonce la bonne nouvelle aux bergers. Et puis, quelques jours plus tard, ce sont trois savants venus de loin qui viennent offrir trois cadeaux prophétiques, l'or, l'encens et la myrrhe, l'or pour le roi, l'encens pour le Dieu et la myrrhe pour celui qui devra beaucoup souffrir et qui donnera sa vie pour nous. C'est l'adoration des mages. À voir les visages émerveillés de tous les visiteurs, il faut constater que cette crèche intéresse les grands, comme les petits. Alors les enfants, bien sûr, ils ont cette spontanéité. Voilà, surtout derrière moi, il y a un énorme éléphant. Et puis, c'est un petit peu cet aspect qui intéresse les enfants, mais pas qu'eux. Et je vois aussi des personnes qui ne sont pas de notre tradition chrétienne, qui découvrent là l'histoire de Noël. Et je vois un grand intérêt aussi chez des personnes d'autres confessions, notamment des personnes venant de l'islam et qui posent des questions pertinentes quant à Jésus, quant à Marie, quant à l'ange, personnages aussi présents dans leur tradition. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue, n'hésitez pas, durant ces vacances de Noël, à visiter la crèche de la cathédrale de Strasbourg. Jésus. 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 Jésus.